La première, les quatre coins. Je vous avais fait un post déjà sur ça et j'en ai fait une vidéo aussi sur YouTube. Je vous ai fait un exemple très rapide. L'objectif, en fait, quand on utilise la technique des quatre coins, ça va être de trouver une problématique et quatre solutions possibles. On va utiliser cette technique vraiment pour avoir le positionnement des gens qui sont dans la salle de formation. Donc, je vous ai fait un exemple. Par exemple, j'ai des formateurs qui sont en face de moi. C'est une formation de formateur. Et on va parler des dynamiques de groupe. OK, c'est la thématique de formation. Donc, je vais utiliser la technique des quatre coins et je vais leur demander, je vais leur poser une situation. Un apprenant se moque de moi en tant que formatrice ouvertement devant le groupe pendant la formation. Comment est-ce que je réagis ? Qu'est-ce que je fais ? Réponse A, je lui dis qu'on se voit à la pause en tête à tête pour en discuter. Réponse B, je le recadre devant le groupe sur le même ton. OK, il s'est moqué de moi, moi, je vais me moquer de lui en le recadrant du coup. Réponse C, je lui cite une parabole. Une parabole, c'est un texte avec une petite morale à la fin. Ou réponse D, autre réponse. Autre réponse, ça veut dire que les apprenants ont la liberté de donner la réponse qu'ils ont envie. Donc, si je vous fais un schéma, ça ressemble à ça. Je mets les apprenants au milieu. Moi, je mets des affiches, en fait, sur ma salle. Une affiche, il y a quatre où il y a écrit A, tout simplement, A, B, C, D. Je pose ma question. Une fois que j'ai posé ma question, les apprenants vont se positionner dans l'espace. Je leur donne un petit temps pour discuter, réfléchir ensemble, se partager, en fait, leurs arguments, les uns avec les autres. Et en fait, à la fin, je demande à chaque groupe qui ait un porte-parole par groupe qui vienne nous retranscrire la pensée de tout le groupe, pas que sa pensée à lui, tous les arguments qui ont été évoqués. Et à la fin, moi, en tant que formatrice, je conclue en donnant la ou la bonne réponse, parce qu'il n'y a pas qu'une seule bonne réponse, et aussi, des fois, les limites. Et je rebondis sur ce que les apprenants disent aussi à la fin. Des choses qui me posent question, des choses que je n'ai pas compris, des choses où je vous dis, attention, par rapport à ce que vous dites, ça va être compliqué parce que, etc. Donc, je leur partage de l'expérience de terrain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501